... Nous venons régulièrement au format Ambition Africa. Pour nous, ce qui est important, puisqu'on travaille beaucoup en Afrique, c'est d'abord de maintenir le contact avec les différents intervenants. La direction du Trésor est un des interlocuteurs avec lesquels on est en contact. Et puis aussi tous les partenaires et tous les institutionnels sur les conteneurs africains, plus des partenaires français avec lesquels on est amené à travailler sur nos projets. Moi, je vais me focaliser sur ce que nous, on peut apporter. Compte tenu des besoins avec des pays très jeunes, les attentes sont multiples. C'est un peu multidirectionnel. Mais nous, dans nos métiers, ce que l'on peut apporter, c'est pour répondre à des problématiques très précises sur l'environnement et le cadre de vie. Cadre de vie, par exemple, c'est réhabiliter une décharge. C'est ce que l'on fait à Aquedo, qui est une décharge à Abidjan, sur laquelle c'était une décharge de 100 hectares. Donc ça fait à peu près, pour se donner une idée, c'est à peu près 10-12 terrains de football. Donc c'est gigantesque, avec une épaisseur de 40 mètres de déchets. Et où tout le monde a vécu dans une sorte de fin du monde. Ce n'est quand même pas là où on a envie de vivre. Et depuis 2019, Grégory International intervient sur ce projet pour transformer cette décharge en parc. Donc nous, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Associés à des partenaires qui sont au PFO, qui est le leader sur le projet, Veolia, qui participe pour la partie technique du traitement des déchets. Nous, modestement, on plante 100 000 végétaux, on crée des jardins partagés, des infrastructures sportives. Tout ce dont on a besoin quand on a envie de vivre dans un endroit décent et donner des envies de faire du sport, donc santé publique, et puis des lieux de rencontre, cinéma en plein air, exposition, culture. C'est tous ces domaines dans lesquels on participe. Ça, c'est le premier sujet sur lequel nous, on a une réponse concrète. Et le parc ouvre en 2023, fin 2023. La deuxième, c'est la reforestation, reboisement. Notre société est initialement dans tout ce qui est aménagement paysager. On est une PME, on a une centaine de personnes. On travaille principalement en Afrique. Notre chiffre d'affaires est 90% sur le continent africain. Et le deuxième sujet, c'est la reforestation, ce que je disais, parce qu'il y a des gros problèmes de bois qui sont morts, coupés, et qu'on ne reboise pas, ou les terrains sont utilisés à d'autres fins. Et concrètement, c'est de pouvoir répondre à ce sujet du climat en participant à des offres pour reboiser et planter sur 1 000, 10 000, 20 000, 30 000 hectares des bois, des forêts sur 30, 40 ans. Donc là, on se projette sur le long terme en s'associant à des partenaires financiers. Et une des raisons pour lesquelles on est ici aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on recherche des fonds d'investissement pour nous accompagner sur ces projets. puisque nous, finalement, on est très au contact localement, mais il nous manque, évidemment, une des clés, c'est aussi les fonds pour pouvoir réaliser ce projet. Donc ça, c'est deux réponses de notre point de vue pour participer au développement du continent africain. De l'entrepreneuriat africain, je pense que c'est l'opportunité, une forte réactivité et un tel besoin de développement que finalement, paradoxalement, il y a des choses qui sont très vite, même si le process est long, mais il y a beaucoup d'opportunités. Il y a des places à prendre, des solutions à proposer face à des besoins multiples. Donc c'est vraiment ce côté assez simple, finalement. Moins de barrières pour y accéder, même si après, c'est une course de fond. Ce que je trouve vraiment, c'est ça, c'est la possibilité de se positionner très vite pour celui qui a envie de le faire, voilà, et qui y croit. Elle doit être leader. Au fait, c'est le dernier terrain de jeu des entreprises occidentales. Les autres places ont été prises ou très, très prises. Je pense que c'est canaliser les besoins avec des aides extérieures qui vont dans le sens du développement sans qu'elles soient complètement dépouillées. L'idée de valoriser sur place ce qui existe, c'est la transformation, l'éducation, la formation. Je vais donner un exemple tout simple de ce qu'on est en train de faire. On fait un chantier et c'est dans le cadre de ce que l'on fait à Acquedo. Et pour faire un chantier, il faut des géomètres, il faut conduire des pelles. Jusqu'à présent, c'est du personnel qu'on faisait venir un peu partout. Et là, avec le club Abidjan Ville Durable, on a recruté deux jeunes qui vont être formés et qui vont ensuite être recrutés par notre entreprise pour participer à faire des relevés géomètres et à conduire une pelle mécanique. C'est un détail, mais c'est des choses comme ça qui font petit à petit, les petites rivières font les grands fleuves.